Salut à toutes et à tous, je vais partir sur la fabrication d'un porte télécommande en utilisant essentiellement des lattes, des lattes de récuit. Pourquoi des lattes ? Tout simplement parce que c'est du bois qui est bien fini, c'est propre, il n'y a pratiquement rien à faire si ce n'est le découper. Voilà le plan très basique et rien de compliqué. La base fait 190 mm, c'est cette partie. Voilà, des compartiments de 30 mm et des séparateurs de 10 mm. Donc la latte ne fait pas 10 mm tout rond, donc j'ai arrondi pour faciliter le calcul, elle fait 8,7 je crois. Voilà, j'ai fait donc 5 compartiments de 30 mm séparés par les séparateurs que voici. Donc j'ai commencé déjà au pif, j'ai pris 12 cm de ce côté et 6 de là qui correspond à la hauteur de la latte. Ensuite j'ai tracé une droite pour relier les deux extrémités des séparateurs et j'ai calculé la hauteur de la base à l'intersection ici. Donc j'ai arrondi, ça ne tombe pas à 102, je n'ai pas coupé à 102 mm, j'ai coupé à 10, 9, ici c'est 8, 7 et 6. Voilà tout simplement comment ça se présente. Voilà, la réelle épaisseur des lattes c'est 0,8 et des poussières mais j'ai arrondi à 1, tout simplement. Alors là c'était fait, j'ai déjà découpé les pièces, donc les séparateurs de 12, 10, 9, 8, 7, 6. J'ai la base, les côtés, donc ça va se présenter de cette manière, donc 6, 6, 6, 7, 8, etc. Maintenant je vais procéder au collage. Maintenant je vais utiliser cette mousse pour faire des petits coussins ici tout en bas, tout simplement pour amortir le choc lorsque je poserai ma commande. Donc j'ai pris une petite carte de magasin, de carte de fidélité, vous voyez, de 30 mm par à peu près 45, donc de la taille pratiquement du compartiment de la base. Donc je vais découper 1, 2, 3, 4, 5 bouts correspondant donc aux dimensions de cette taille. Je vais découper 1, 3, 4, 5, 5, 6, 4, 5, 5, 5, 6, 6, 7, 7, ou 6, 8, 8, 9, 9, 10, 9, 10, 11, 11, 12, 11, 13, 12, under le choc, 6, 8, 10, 11, 12, 12, 13, 14, 13, 14, 12, 14, 13, 14, 13, 14, 15, 14, 125, 15, 15,19, 13, 24, 15,ler, 15, 20, 15, 15, 15, 15, 17,000, 13, 14, 15, 14, 17, 16, 16, 16, 20, 25, 25, involvement d'un aux 1, 8, 16, 18, 28, 15, 19, 16, 19, 25, 17, 20, 25, 17, 20, 17, 15, 16, 17, 18, 21, 17, 18, 17, 25, 25, 25, Distant, 18, voilà maintenant quand je mets mes commandes j'ai remarqué qu'il y avait un petit jeu ça c'est du fait bien sûr de la largeur des lattes bon ça me plaît pas trop donc un petit imprévu à corriger je vais installer des petits bouts de mousse avec j'ai découpé d'environ 10 mm de part et d'autre donc sur tous les compartiments donc il y en a deux 4 6 8 10 de manière à pouvoir intégrer correctement la commande et bien la caler pour qu'elle reste droite je vais découper un bout de 6 mm cuir pour la partie basse pour éviter le contact du bois avec la table ou l'étape Alors pour terminer, je vais exploiter cette vieille télécommande de Home Cinéma. Je vais l'exploiter pour faire un peu de décoration sur le range télécommande. Donc je la découpe parce qu'elle est scellée, il n'y a pas de vis. Voilà à quoi ça ressemble. Je mets les quatre commandes principales et à l'avant je vais mettre des piles de rechange rechargeable pour éviter de le chercher. Voilà voilà, c'était comment fabriquer tout simplement un porte-télécommande avec des lattes de lit. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt.